Donc aujourd'hui on va passer au démontage et nettoyage du carburant. Pourtant le GP il est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a de faire ? Il y avait deux vis de la pipe là-bas. On va faire à gauche. On voit le cuillot, on s'en fout. Le câble. Ah oui, un qui est bien chiant là. Il va arriver des bouches-pues. Il va arriver d'essence bien. Voilà. Allez, je vais démontrer ça. Je trouve qu'à tremper. Je suis sûr que c'est ça, il y a un mauvais passage entre les deux. Côté arrivée et côté boisson. Donc, j'y vais. Et voilà donc mon carburant. Ici le starter. Là pour démarrer la coffe. Ici un filtre à essence. L'essence arrivant par là. Ici la surverse vers le réservoir. L'originalité c'est pipe, admission, échappement du même côté. Échappement, la grosse, admission, la petite. Et l'admission vient directement par... Par... Je trouve qu'on va le voir. Le boisseau hein. Avec la commande d'accélérateur ici. Avec la câblerie que j'ai virée. Allez, je vais mettre tout ça à tremper. Et on verra bien. Tout petit quand même hein. Sur le gicleur, le gicleur principal qui est là. Il est marqué 30cc. 30 centimètres cubes. Je ne sais pas ce que c'est. Un débit peut-être. Ici le gicleur de ralenti. Là. Sur mon pouce. Là. 30cc. 30 centimètres cubes. Je ne sais pas si c'est à la minute. À l'heure. À la seconde. Et ici une prise d'air pour l'émulsion dans le boisseau. C'est pas presque ce que me dit Philippe. Je regarde si ça se démonte. J'en sais rien du tout. Allez, on va voir tout ça. Il est énorme hein ce carburant. Bon. Et enfin, le carburant qui trempe. Tout est monté en pièces. On verra bien si j'arrive à le remonter. Il n'y a pas de raison. Remarquez. Des petites pièces que je n'avais pas vues. Allez, ça trempe. On verra bien. Ça trempe. La couleur, c'est du mélange. C'est du mélange du TY. À 2%. Donc, c'est bon. En même temps, ça dégraisse. Ça dégraisse et ça graisse. Ça nettoie quoi. Alors, le carburant remonté, séché, soufflé, tout ce qu'on veut. J'ai trouvé, bon, un peu le toile d'araignée là derrière. Mais ça inclut pas trop parce qu'il y a tout l'air qui arrive d'en haut. Le gicleur, finalement, bouché du machin blanc. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça partait bien. Ici, la commande du poisseau. Starter, je vous l'ai déjà montré. Mais ça y est, par contre, je sais quoi il sert. En fait, il ferme l'air qui arrive par le gicleur de ralenti. Parce qu'il prend l'air lui aussi, là. Il ferme l'air dans cette position. Et dans cette position, il arrive de l'air par là. Donc, du coup, l'air du filtre à air, je ne sais pas trop quoi il sert. C'est un apport supplémentaire, sans doute. Il brille un peu parce que j'ai mis du lubrifiant. De la vaseline un peu là. Parce que l'articulation, c'est ferraille sur ferraille. Enfin, ferraille sur alu. J'ai mis un chouïa. Une goutte. Bon allez, je vais remonter tout ça. Voilà, j'ai tout remonté. Je fais le tour parce que j'ai aussi mis des collés au tuyau. Les marques perdent de l'essence là. Il est trop court et pas bon le tuyau. C'est pour ça que j'ai mis les colliers. Donc, le réservoir n'est pas tenu. Et je voulais vous parler de la fameuse pompe à essence. Elle n'a que trois vis. La quatrième, elle est cassée au fond dans le carter. J'ai essayé d'en mettre une. C'est pas la peine. C'est cassé à ras au fond. Mais elle fonctionne bien. Donc, je ne touche pas pour le moment. Mais voilà, je vais aller faire mon essai du jour. C'est tout bien serré à peu près. Oui. Et c'est par là que je mets un peu d'essence pour démarrer. Mais là, je vais essayer ça en mettre. Vu que... Qu'est-ce que j'ai fait déjà ? J'ai débouché le victor. Allez, on y va. Allez, le petit truc pour vous faire marrer. Je vais couper au montage du retour. Parce que ça va du vrai moment, je pense. Et vous verrez qu'il pète un peu quand même. C'est parti. 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 Avec des tranquilles. Voilà, il tourne. La cale, c'est pour tenir le moteur en air. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux secondes. Si elle se barre, le soleil s'en va. Là, tu es en train de traîner pour ralentir. Deux secondes, je pose. Bon, ben, c'est pas la peine les deux secondes. J'ai tellement freiné qu'il a calé. Puis, ça se trouve, il n'y a plus d'essence. Ouais, il ne doit plus y avoir d'essence. Il ne faut qu'il revient. Puisque j'avais mis juste un fond. Eh ben, je vais en remettre un chouïa pour essayer. Bon, tout ce qui fume, là, c'est de l'huile que j'ai mis, je pense. Par contre, on dirait que ça fume par le joint de culasse. Enfin, en fait, j'en sais rien. Et toi, il marche plus ? Tu es. Ensuite, donc, ma cale, je disais, c'est pour tenir le galet en l'air. Le moteur en l'air et le galet aussi. Sauf qu'elle était en train de se barrer, c'est pour ça que je l'ai posé. Sinon, effectivement, ça fume beaucoup. Mais au montage, j'ai bien gavé d'huile, le piston, les secs, tout ça. Allez, je vais essayer de faire un petit tour, là, maintenant qu'elle marche bien. Enfin, qu'elle marche bien. Qu'elle marche bien. Par contre, ce n'est pas du tout bien réglé. Parce que le levier, il devrait être complètement à droite. Quand c'est bien réglé. Alors que là, le maximum est quand il est pratiquement fermé. Donc, il y a du réglage à faire. Mais bon, il tourne. Bravo Alain, ça a gagné. Voilà, ça ira bien pour aujourd'hui. Je n'arrive pas à le faire tourner mieux. En fait, il tourne bien tout seul à vide. Enfin, bien, si on veut. Moi, je dirais très mal. Mais dès qu'on le met sur la roue, il n'y aura aucune pêche. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a que deux segments sur trois, quand même. Et que c'est tout remonté à l'arrache. Pas trop de fuite, pourtant, quand même. On va en bas. Drôle de bruit. Oui, à mon avis, le saccage à aiguilles de pied de bielle. Quand je l'ai démonté, l'arche du piston, j'ai vu que ce n'était pas top. Mais ça ne fait rien. Et puis, il n'y a pas de silencieux non plus. Pour les deux temps, il vaut mieux avoir un silencieux. Bon, ce n'est pas grave. Il tourne. Très bien. Et au fait, c'est Alain qui a gagné le concours, puisqu'il a parié que ça démarrait aujourd'hui. C'est parti. C'est parti.